En ce matin du 23 mars 2020, je vais poursuivre la lecture de l'excellent livre de Philippe Tsaïsik, une minute pour chaque jour, et vous verrez que le texte d'aujourd'hui est très intéressant dans le contexte qui nous habite actuellement. Un récepteur de télévision, si on se met devant, c'est très simple. Un écran, une image, et quoi de plus simple qu'une image ? Un enfant la comprend. Mais si on retourne l'appareil, et plus encore, si on l'ouvre, alors tout change. Des fils, des circuits, des générateurs, des éléments fichés. Qui pourrait penser qu'est reçu là-dedans, transformé, préparé, l'image lumineusement simple que l'on voit de l'autre côté ? Toute réalité a ainsi deux aspects, et la vie aussi. D'une part, on pressent que la vie se doit être une chose infiniment simple, harmonieuse et belle, que l'on doit pouvoir exprimer d'un mot, peut-être par le mot « amour ». Et d'autre part, voici les problèmes, les souffrances, les questions, les rognes, les grognes, les rires et les larmes. Pour l'instant, nous avons plutôt la tête dans l'appareil. Un jour, ayant changé de côté, nous verrons l'image. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée.